Vous devez forcément vous rendre compte de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Non seulement dans votre petite famille, mais aussi dans le monde entier, en Asie, en Amérique et en Europe. Il y a un mouvement de révolte contre l'ordre établi. Parce que ce qu'on appelle l'ordre établi n'est rien de bien considérable. Qu'a-t-elle construit la vieille génération ? Construction dont, souvenez-vous-en, chacun de nous est responsable. Qu'avons-nous construit comme société ? Il y a encore des guerres et dans notre société, les choses les plus importantes sont la réussite, les grandes affaires et les églises. Il y a les religions, elles sont sans aucune portée. Écoutez leurs ritournelles, leurs idées, respirez leurs encens et tout le reste. Et vous vous rendrez compte qu'elles ont complètement perdu la signification qu'elles ont pu avoir jadis. Il est tout naturel que l'homme intelligent soit dans un état de révolte contre tous ses principes établis et organisés. Que peut faire la jeunesse ? Entrer dans l'armée afin de tuer ou de se faire tuer ? Se lancer dans le monde des affaires pour fréquenter le même petit bureau pendant 40 années ? Ou bien entrer dans l'église ou encore, par esprit de révolte, avoir recours aux drogues psychédéliques ? Qu'a-t-elle à leur offrir cette société ? Mais regardez-la, qu'avez-vous, vous qui en faites partie, qui faites partie de cette culture, qu'avez-vous à offrir ? Et regardez l'éducation que vous avez pu recevoir. Dresser comme vous l'êtes à vous comporter comme une bande de singes, à vous engager dans une ornière ou n'être qu'un rouage, devenir un technicien, un expert en matière d'ordinateur, capable d'accomplir divers besognes mécaniques. Et nous sommes responsables de tout ce chaos et de toute cette souffrance. Et toute cette confusion, cette souffrance, cette réussite personnelle dont nous sommes si fiers, que ce soit dans le domaine de la littérature, du voyage dans la lune, d'un champ de bataille, de massacrer le plus de gens possible et d'être décorés pour ça. Ce tourment constant, ce chaos, cette anxiété, ce désespoir complet de la vie moderne, voilà ce que nous appelons vivre, n'est-ce pas vrai ? Observez tout ça, je vous en prie, non pas selon les désirs, les préjugés, les points de vue de l'orateur, il n'en a pas, mais observez simplement ce qui se passe véritablement en vous-même et en dehors de vous-même. Observez la culture au sein de laquelle vous vivez, ce désir de puissance, de situation, de prestige, de renom, de réussite. Et puis ajoutez à tout ça ces étranges idées de spiritualité, de trouver Dieu et d'étendre la portée de notre esprit au moyen de drogue, etc. Tout ce champ où règne le chaos, le conflit dans nos rapports, conflit engendrant la haine, l'hostilité, la brutalité, les guerres sans fin, nous appelons ça vivre. Ce champ, cette vie, c'est tout ce que nous connaissons. Nous nous sommes ménagers de savantes évasions hors de ce champ, l'alcool, les églises, la littérature, la musique, l'art. Nous sentant incapables de résoudre cette immense lutte pour l'existence, nous sommes évidemment effrayés par la vie, et dans notre peur de la vie telle qu'elle est, nous cherchons toutes les formes d'évasion possibles. N'ayant pas compris cette vie, autrement que selon les dires de quelques saints, de quelques sauveurs, de quelques freudiens ou jungiens, ou n'importe qui, l'orateur compris, n'ayant pas compris cette vie, chacun de nous très évidemment a peur. Nous avons peur du connu, qui est notre existence quotidienne, nos rapports, nos plaisirs sexuels, nos plaisirs plus subtils, qui ne font que conduire à plus de souffrance. Et nous cherchons à masquer cette peur, à la fuir ou à la supprimer. Nous faisons n'importe quoi pour nous évader de cette vie quotidienne, parce que nous avons peur. Nous avons peur de vivre. Et puis, nous avons peur de l'inconnu, de la mort, et essentiellement peur de ce qui existe au-delà du lendemain. Nous avons donc peur du connu et de l'inconnu. Et c'est là notre vie quotidienne. Je ne pense pas exagérer. Je ne pense pas grossir quelque chose qui ne soit pas comme je le dis, parce que c'est bien là le canevas sur lequel nous avons peint la vie que nous menons chacun de nous, et où il n'y a pas d'espoir. Toute forme de philosophie, tous les concepts théologiques ne sont pas autre chose que des évasions de la réalité. Si nous sommes le moins du monde sérieux, c'est à quoi nous devons faire face, et ne pas nous permettre de nous évader un seul instant de ceci, de ce fait immédiat, de ce qui est véritablement. Pour le regarder en face, il faut être extraordinairement dégagé de toute peur. Sous-titrage Société Radio-Canada